Tu aurais dû commencer par lui. Vous êtes cons chéri, c'est pour toi. Alors tu vois, ça c'est typiquement l'imposteur qui a capté ce que c'était chez nous et qui est en train de jouer. Mais moi je vous le dis ! Attention, nous allons tous jouer à l'imposteur de Noël. Qu'est-ce que l'imposteur de Noël ? L'imposteur de Noël, ce sont 5 cadeaux pour 5 personnes. J'en fais partie. Jeff, écartez-vous. Vous ne pouvez pas avec les caméras. Vous allez tous avoir un cadeau devant les yeux. Je vous demanderai de ne pas regarder ce qu'il y a dans le cadeau de l'autre. Oui. Ah, mais c'est nous qui nous déplaçons ? Mais non, mais pourquoi on ne l'a pas devant nous ? On devait l'avoir devant nous ? C'était plus joli que vous alliez. Mais on peut vous l'amener. Déposez un colis devant chaque personne. Personne ne vous lève, personne n'ouvre. Ça c'est quoi ? Vous allez voir, je vous le dirai après. Tous les gens ont le même cadeau dans la boîte. Sauf un qui n'a pas le même cadeau. Celui qui n'a pas le même cadeau que les autres devrait à un moment donné dans sa tête s'en rendre compte. Sauf qu'il ne doit jamais dire « Oh, dis donc, je n'ai pas le même cadeau que vous ». Le but du jeu, c'est de mythonner jusqu'au bout, jusqu'à ce que vous deviniez, d'après vous, qui est l'imposteur. Première manche, nous la commençons tout de suite, cette première manche. Non. Quoi ? Est-ce que vous voulez peut-être, si vous vous bossez, boucher tous les oreilles que je dise aux auditeurs ? Est-ce qu'on a le truc pour que les gens qui nous écoutent ? C'est excellent. Alors, on enlève tous les casques. Ok. On met tous les doigts dans les oreilles. Et on chante galard. L'imposteur a un sextoy. C'est bon ? C'est bon, c'est bon. Bon, à l'occasion Charles, mec. Alors, je ne sais pas ce qu'il leur a dit Charles, mais ça a provoqué un rire. Bah oui, je sais pas, c'est bizarre. Est-ce que déjà on regarde ? Oui, il faut que tu saches qu'il y a dedans. Vous regardez et à tour de rôle Oui On commencera par Bichette Vous allez tous donner Première manche Un mot en rapport à votre cadeau D'accord Un mot Là c'est Pokerface pour l'instant C'est Pokerface tout le temps Tout le temps D'accord Déjà moi je n'arrive pas à l'ouvrir Non plus On peut regarder C'est bon j'ai regardé moi j'ai vu C'est bon Qu'est-ce que c'est Ok c'est bon Un mot Le but du jeu ne pas se faire griller Bichette Chaleur Pratique Noël Wow Froid Ah il y a eu chaleur et froid déjà Soit il y a un rapport Soit il n'y en a pas du tout Et c'est l'un des deux D'accord Tu comprends Ça y est je commence à capter Bonheur Ouais mais c'est recherché Ah oui ça peut être T'as rabiscoté Effectivement oui c'est con Qui a dit chaud et froid Moi j'ai dit chaleur Moi j'ai dit froid Après si c'est Je vous laisse faire un petit débat D'après vous Déjà moi je pense que c'est Pourquoi un débat ? Vous pouvez déjà réfléchir entre vous C'est une mauvaise idée Que tu dises que forcément C'est l'un ou deux Parce que c'est aussi Un rapport De chaleur froid C'est un rapport de température Donc déjà ça peut être T'as pas une clim Un chauffe-eau thermodynamique J'ai pas une chaudière non plus J'ai une climatiseur D'ailleurs 7000 watts T'avais dit quoi peut-être ? Je sais plus Oh mais non Non mais à un moment donné Non c'est pas moi qui ai dit Noël J'ai dit pratique 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 ça veut rien dire Je vous le dis tout de suite Pour avoir déjà joué à ce jeu C'est un adjectif Qui ne rentre dans rien Alors il a raison Pratique Il a raison Pratique est un adjectif N'est pas un nom Je vous demanderai de donner un nom Il a raison Il a raison Il en avait dit un mot 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 On remarque qu'il a dit Noël Toi t'as dit quoi ? Froid Ouais effectivement on s'en fout C'est bien Non mais c'est pas ça Pratique c'est pour n'importe quel objet Manche Deux Dans la manche deux A tour de rôle Vous allez m'expliquer en quoi Le cadeau que vous avez dans la boîte Peut servir dans la vie En quoi ? Ok Je rappelle une règle simple Celui qui n'a pas le même cadeau que les autres Doit à un moment donné m'y tenir Pour se rapprocher le plus des autres Bichette Pour fêter quelque chose Peut-être Pour se faire plaisir Stouffe Pour se donner un style Jeff Pour avoir froid parce que j'ai une clim pour la boîte Je suis un poster Pour travailler dans les grands magasins Pour travailler C'est pointu ça C'est fort Je sais pas pourquoi je le signe Très bien dans les grands magasins Parce qu'ils cherchent quelque chose d'un peu plus relevé Ouais Ils cherchent à tarabiscoter Je le connais Coco En fait c'est bien ce jeu C'est un peu long Oui Non Pour émerveiller Ah oui Pour émerveiller D'accord Très bien Quel est le soupçon sur qui ? Moi je sais Moi c'est piètre Moi c'est piètre aussi Moi je suis toujours le mec chelou Pratique Déjà Moi je suis sur la première manche Pour moi je bloque Pratique Et le deuxième t'as dit quoi ? Mais si excusez moi c'est pratique les enfants Oui d'accord Mais ok Oui ça peut être pratique Et le deuxième c'était ? J'ai oublié Se faire plaisir Se faire plaisir Ce mec qui joue à n'importe quel jeu J'ai oublié Mais un clou et d'autres Tu dois Par contre on a pas les mêmes délires Mais se faire plaisir Si quand même Vous êtes con quoi Ah bah si si Ah oui peut-être Ah bah non non Ah ceci dit Il est assez chelou Il est assez chelou dans la vie Rapport à ça C'est logique C'est rapport à ça que je dis ça Il faut aller chercher très très loin Ah bah non Bah quand vous vous déluisez sa femme Tu n'as pas j'en suis pas Mange 3 Mange 3 Et ensuite vous devrez m'écrire Sur une petite ardoise Que nous avons là Oui Vous devrez m'écrire Le nom de la personne Qui est pour vous Et l'imposteur Et nous terminerons cette émission là-dessus D'accord C'était très bien Mange 3 A tour de rôle Vous devez simuler Votre réaction Si vous receviez ce cadeau Véritablement à Noël Mais en mode sincère En mode sincère Très sincère D'ailleurs on va commencer par Jeff Jeff le sincère Donc ah j'ouvre le cadeau Ah c'est sympa Mais je l'ai déjà Ok Ah oui si Bah oui C'est ouf Bah ouvre ton cadeau Non regarde pas Oh c'est génial Pourriez-vous C'est pas non plus un lago d'or Qu'on a l'intérieur On va pas Oh je vais faire des super trucs avec A moi Mais c'est horrible ça Mais c'est super tendu de trouver la Ah oui Wow J'ai pas d'indice C'est trop faible comme indice Celui que j'avais faisait de la lumière Bah oui Mais oui fort Il parle de sa Piètre Ne regardez pas J'aurais dû commencer par lui Vous êtes con chéri C'est pour toi Alors tu vois Pas mal ça Ça c'est typiquement l'imposteur Qui a capté ce que c'était chez nous Et qui est en train de jouer Mais moi je vous le dis Je vous le dis C'est un malin le piètre Et toi Moi je peux te le faire Ouais Oh J'en avais un d'une autre couleur Ah bon Bah non Ah bah si si Bah non Bah non ça va pas du tout les enfants C'est sûr que ça va du tout Si 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 les gars Maintenant vous m'écrivez Qui pour vous est l'imposteur Et nous terminerons l'émission sur ce suspense terrible Ah bien ça s'écrit comment ? Ah bien ça s'écrit comment ? Piètre ? Ouais Il est pourri votre stylo les gars Vous allez le dire en le montrant ensuite droit devant vous Il suffira de retourner Monsieur Bichette A vous Pour moi c'est piètre Stouffe à toi Pour moi c'est piètre Piètre à toi Pour moi c'est bichette Pour moi c'est piètre Ah oui Gros suspense Pour moi c'est piètre Ah toi aussi t'aimes un coeur D'accord Mais là vous avez tout chaud les gars Alors maintenant Il va falloir ouvrir les cadeaux Attention Tu veux commencer par qui ? Est-ce que tu veux finir par Piètre ? Oui Tu veux commencer par Piètre ? Attention Vous avez désigné Piètre Il faut que Piètre donne votre cadeau à vous S'il le dit Il a gagné Ah Si c'est vraiment lui l'imposteur Quoi ? Sauf que s'il n'est pas l'imposteur Il sait ce qu'il a dans sa boîte Oui Oui mais dans la nôtre Mais il faut qu'il trouve ce qu'il en a dans la nôtre Et alors il y a quoi dans la nôtre ? Non mais déjà Peut-être êtes-vous l'imposteur ? Mais il ne sait pas Je n'en sais rien Hé Excuse-moi Attends pardon Non Excuse-moi Hé attends Tom Sayer Si c'est pour rentrer Et rajouter des trucs Alors qu'on était bien parti J'étais sur l'autoroute de l'explication Ça se passait nickel Tout le monde comprenait Et l'autre je me dis Attends parce que s'il est né le 22 A partir du 15 Si jamais il a un numéro Qui se termine par 27 Il ne pourra pas le dire Faut faire beaucoup plus simple que ça A trois Tout le monde ouvre ses cadeaux Et si Piètre a pas le même cadeau que nous Alors qu'on l'a trouvé Il a perdu Non parce que si à un moment donné Il est né le 28 Et que sa voix ne correspond pas Au diagramme de son père Si je le Je sais ce que vous avez Si il a une 308 Ce sera impossible C'est cela dans notre boîte ? J'ai le même que vous Vu que ce n'est pas moi l'imposteur Il faut qu'il dise ce que c'est alors Et bah voilà Et donc on a tous un sèche-cheveux Dans la... Voilà Et donc ? Mais quoi ? Non Puisque nous Nous avions dans notre boîte Les bonnets de Noël Les bonnets de Noël Mais on doute pas de la même couleur Les bonnets de Noël C'est toujours de la même couleur Il y en a des verres Et puis ça peut être un bonnet tout court Alors laisse-moi te dire un truc Et oui On n'aurait jamais dû te le donner à toi Parce que t'es mauvais comme un cochon Mais dès le début Parce qu'attendez Moi je vais deviner ce qu'il a Là-dedans il y a un sextoy Ou un truc pour le plaisir Parce que... Bah voilà Mais ça sort doux ça Parce que... Parce que le truc mec Le truc pour le plaisir Chéri C'est plutôt pour toi Mais en fait Tu n'as rien compris à la règle du jour Mais je dis des vrais trucs Mais non Le but du jeu c'était de coller à nous Si tu vois Mais je ne savais pas du tout Il manquait plus que... Il a fallu que je dise Oh dis donc c'est tiède Super Sinon c'est à 37 pile Ouh 38 dis donc t'as de la fièvre Il fallait donner ça à Stouff C'est la seule qui avait compris avec Jeff C'est sur ce moment navrant Que je vais devoir vous laisser C'est fou que tu comprennes pas une règle du jeu Est-ce qu'on ne l'aime pas comme ça ? Si je l'avais comprise mais... C'était pas difficile Si il avait compris je me serais fait chier Sous-titres par Jérémy Diaz